Pour Mme Edondiavake, numéro 1 du Mouvement Marché Mondial des Femmes au Nord Kivu, celle-ci a déclaré que les guerres perdurent en Provence du fait qu'on envisage des solutions sans pour autant savoir les vraies causes de ces conflits. Nous avons pensé qu'il fallait d'abord connaître les vraies causes de la guerre parce qu'il y a des moments où nous travaillons sur les conséquences sans connaître la vraie cause de la guerre. Parce que si on connaît la vraie cause de la guerre, on va apporter une vraie solution aux causes pour que la guerre puisse prendre fin. Mais ce que nous remarquons dans notre pays, il y a par exemple des groupes armés, il y a une guerre, il y a des négociations, il y a la répartition des postes, il y a encore la création d'autres groupes armés et ça devient un cercle vicieux et la guerre ne se termine pas. Donc on n'a pas encore trouvé la vraie cause de la guerre pour y apporter la vraie solution. De son côté, Feller Lutaiti Rua, vice-gouverneur de Provence, lui pense que l'hospitalité du gouvernement zaïrois à l'époque, lors de l'entrée des réfugiés rwandais et le point de départ de ce que nous vivons actuellement. Et quand nous avons parlé de l'hospitalité zaïroise à l'époque, c'était aussi pour insinuer que ça aurait été autrement si les autorités sous-régionales de l'époque, parmi lesquelles les gouvernements zaïrois de l'époque, s'il y avait eu des solutions pour faire éviter le génocide dans le pays voisin, peut-être qu'on n'en serait pas là. Feller Lutaiti Rua n'a pas manqué de saluer l'arrivée prochaine de la brigade spéciale au sein de la MONISCO pour mettre fin à l'activisme des groupes armés au Nord Kivu. Cette séance à laquelle on prépare les femmes de tous les horizons, les membres des partis politiques ainsi que les acteurs du système des Nations Unies a été organisée par le mouvement Marché Mondial des Femmes avec l'appui de la MONISCO dans le cadre du Mois de la Femme. Goma, Patrick Sialouha pour Biwan.